Et le Conseil des affaires d'État encourage une licence commerciale 3 en 1 pour faciliter les enregistrements des systèmes à partir d'octobre. La ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, applique cette réforme depuis le mois de juillet avec une licence commerciale 5 en 1. Zhou Xinzai voulait ouvrir une petite entreprise de service avec quelques collègues. Il avait besoin d'un nombre de certificats essentiels pour se lancer. Grâce aux dernières procédures d'enregistrement à Shenzhen, il a seulement besoin de postuler pour une licence finale en ligne. Après l'autorisation du marché local et du bureau de supervision de qualité, il pourra obtenir les papiers de la licence commerciale en quelques heures. C'est vraiment très pratique. Dans le passé, on devait aller dans 5 départements pour obtenir 5 certificats différents. Aujourd'hui, il nous suffit de postuler en ligne et d'obtenir la licence finale. Cela nous fait gagner beaucoup de temps et réduire les coûts. Ces dernières années, la ville de Shenzhen applique cette réforme de rationalisation de l'administration. Depuis le 1er juillet, ceux qui souhaitent ouvrir leur propre entreprise dans la ville n'ont besoin que de postuler dans un seul bureau pour obtenir les certificats commerciaux nécessaires. Il existe deux fonctionnalités uniques pour un certificat commercial. L'unification du nombre de crédits nationaux qui couvrent une licence commerciale, un enregistrement fiscal, un code d'organisation, une sécurité publique et une sécurité sociale. L'autre est d'un code à deux dimensions. Tout représentant ou individu peut utiliser le scanner d'un smartphone et voir les informations utiles de l'entreprise. En utilisant les informations technologiques, les autorités de Shenzhen pensent que la réforme réduira les procédures d'autorisation administrative de façon significative et améliorera l'environnement commercial dans son ensemble. Du 1er au 29 juillet, plus de 35 000 entreprises ont reçu la dernière version des licences commerciales. La réforme administrative réduira les contrôles du gouvernement, préviendra la corruption et améliorera l'efficacité et la supervision. Une expérience valide pour les autres villes. Ces deux dernières années, les autorités de Shenzhen ont réduit le nombre d'éléments requis pour une autorisation de près de 150 à 12. Nombreux sont ceux qui délèguent aux agences inférieures. Combattre la paperasse est devenue une urgence depuis le ralentissement de l'économie chinoise. De nombreuses entreprises espèrent que le gouvernement central continuera cette réforme pour simplifier la paperasse et injecter plus de vitalité dans le marché.